Vous avez une collection qui a été développée par les éditions Futuropolis, faite en collaboration avec le musée du Louvre. Et puis, comme ils ont vu que ça a bien marché, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont laissé une espèce de carte blanche à des auteurs de bandes dessinées pour illustrer une histoire sur le Louvre, que ce soit une histoire critique ou pas, peu importe, mais d'utiliser en fait le Louvre et ses collections pour raconter des histoires. Bien évidemment, il n'y a pas que le Louvre en France, il y a une multitude d'autres musées, mais Orsay, par exemple, pourrait être aussi intéressé. C'est l'histoire du musée d'Orsay. L'histoire du musée d'Orsay, qu'une fois qu'on a fermé les portes de ce musée, qu'est-ce qui peut se passer ? Certainement pas grand-chose, on peut imaginer que pendant toute la nuit, c'est un calme absolu, sauf que peut-être qu'on pourrait s'imaginer que les œuvres d'art, elles ne peuvent pas prendre vie, mais en tout cas, prendre part à la vie qu'elles ont vue pendant toute la journée. Et si les œuvres d'art avaient la possibilité d'essayer, effectivement, de sortir du cadre de l'œuvre d'art pour essayer de comprendre le monde qui les entoure. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, si les œuvres d'art, qui toute la journée ont regardé des choses, elles se mettent à parler entre elles et à discuter des gens qu'elles ont vus, de l'histoire qu'elles ont entendue, de ce qu'elles aimeraient bien faire, de pouvoir regarder derrière pour savoir ce qui se passe de l'autre côté, dans la rue. C'est le principe de ce bouquin. Laissez la parole aux œuvres d'art. Mais, avec une petite particularité, ce ne sont que des œuvres d'art. À quoi ça sert, tous ces humains qui passent devant eux, qui les regardent, qui les admirent, qui les admirent pas, qui les détestent, qui les touchent, qui les rigolent, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que les humains réagissent comme ça, en face d'eux ? Ils ne sont que des tableaux, des sculptures, des peintures, etc. C'est une très, très belle manière de Christophe Chaboutet de nous questionner sur l'art, de sa représentation en règle générale. C'est une manière qui est plutôt intelligente parce qu'il va mettre dans les mains de ses œuvres d'art juste une question. Ils sont tous les gens devant nous.